Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission où je vous raconte l'envers du décor des salles de cinéma et parfois aussi comment je suis arrivé dans cet envers du décor parce que oui aujourd'hui je vous racontais les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvé à bosser pour la première fois dans un cinéma bon déjà pour vous placer un petit contexte j'ai depuis très longtemps voulu bosser dans un cinéma depuis que j'ai découvert ce lieu depuis que j'ai appris à le côtoyer depuis que j'ai appris à en faire un endroit de prédilection où j'aimais passer beaucoup de temps j'ai eu envie d'y bosser donc depuis tout jeune j'avais très envie de mettre les pieds dans ce métier là d'essayer d'y toucher un petit peu c'était pas forcément le métier dans lequel je voulais complètement investir au début mais c'était vraiment un lieu dans lequel je me sentais bien donc je me suis dit quoi de mieux que lorsqu'on se sent bien dans un lieu que d'essayer d'y faire un petit bout de chemin professionnellement parlant donc j'ai commencé à regarder un petit peu ça à la sortie de mes études et j'ai postulé alors sans grande conviction à la sortie du bac dans un cinéma pour essayer d'y bosser durant un été ça n'a pas marché mais en même temps me connaissant c'est parce que j'ai posé une candidature en juin pour bosser en juillet août donc ça n'avait aucun intérêt j'étais complètement à la ramasse donc c'était un peu ridicule de ma part mais quand je suis sorti de mes études de cinéma en parallèle de mes études qui ont commencé à être un peu plus classique dans le sens où je me suis orienté vers un master d'information et de communication j'ai commencé aussi à chercher dans les salles de cinéma alentour que je connaissais si par hasard il ne recherchait pas des personnes pour devenir agent ou simplement faire un petit bout de travail par-ci par-là durant des contrats étudiants ou des choses comme ça ça n'a pas marché tout de suite et il m'a fallu quand même pas mal de temps pour réussir à trouver quelqu'un qui veuille bien rien que me prendre en entretien d'embauche parce que j'avais pas d'expérience professionnelle je fais partie de cette catégorie de personnes qui a eu la chance et ça c'est indéniable par le biais de ses parents de ne pas avoir à bosser durant l'été ou de faire des petits contrats gauche à droite lorsqu'on était étudiant donc du coup j'ai pas eu d'expérience professionnelle donc c'était très compliqué au début pour moi de mettre un pied là-dedans parce que je savais très bien que le manque d'expérience allait faire que les gens auraient pas forcément tout de suite envie de m'embaucher j'ai eu un bon petit contact qui m'a permis de rentrer là-dedans et d'obtenir un entretien d'embauche donc dans le premier cinéma où je me suis retrouvé à travailler pour lequel j'ai eu quand même beaucoup de bol parce que c'est à partir du moment où cette branche a commencé à se pencher sur l'idée de faire du placement numéroté et donc de faire en sorte que les gens puissent réserver une place précise à une séance pour aller voir un film et bien c'est grâce à ça en fait que j'ai pu commencer à bosser dans un cinéma et je me dis que ça n'est vraiment pas une mauvaise chose parce que je me dis que sans ça, sans ce placement numéroté j'aurais jamais pu mettre les pieds là-dedans et j'aurais jamais pu me lancer dans une expérience qui clairement encore aujourd'hui me marque et me fait beaucoup de bien parce que j'adore bosser dans un cinéma c'est pas uniquement un endroit dans lequel je m'épanouis dans le sens où en tant que cinéphile c'est super bien de travailler, de voir l'envers du décor et de savoir comment on projette un film etc ça va au-delà de ça, ça va vraiment dans cette optique que j'ai toujours aimé un petit peu transmettre ma passion du cinéma et le fait de bosser dans un cinéma c'est un des endroits où on peut au mieux rendre cette passion au spectateur parce qu'on peut le faire en réalisant des courts-métrages en faisant des films en prodiguant des avis autour de long-métrages sur internet, ça c'est évident mais le fait d'être en contact directement avec les gens de leur proposer des films, d'avoir une programmation de se dire si je vais voir ces films je vais au-delà de pouvoir faire des critiques pouvoir conseiller les gens c'est ça en fait qui me motive chaque jour et qui m'incite à aller bosser dans un cinéma et c'est pour ça que j'adore le métier que je fais c'est parce qu'au-delà de l'aspect vraiment cinéphile qui découvre le cinéma je peux rendre au spectateur un petit peu de ce que le cinéma me procure en tant moi-même que spectateur j'espère que cette petite anecdote vous aura plu et encore une fois n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette vidéo dans les salles obscures il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres à la fin de cette vidéo